Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. 123 participants issus de plus de 24 pays, tous réunis pour réfléchir à comment lutter contre la fraude et l'évasion fiscale sur le continent africain. 8 milliards de dollars de fraude à l'impôt sur les sociétés, aux taxes douanières et à l'impôt sur le revenu de riches particuliers auraient en effet été observés en 2023. La Côte d'Ivoire redouble d'efforts pour lutter contre la corruption, avec notamment le dernier outil imaginé par la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, un indice. Et en fin de journal, la 8ème édition de la semaine du Croubi a été lancée. Trois jours d'événements économiques, culturels et touristiques dans le district du Zanzan. Le mal est présent, il faut donc le combattre. Pour ce faire, un séminaire technique est organisé en plein cœur du Noumotel. L'objectif ici est de lutter contre la fraude fiscale, tout en mettant en avant la conformité et le recouvrement. Les lignes directrices de l'ASS constituent un point de référence idoine pour mettre en place et développer des systèmes efficients de recouvrement et de conformité. Ce séminaire est piloté par l'Association internationale de la sécurité sociale. Durant plusieurs heures, les experts des pays de la sous-région ont pu partager leurs expériences sur les questions liées au bon développement de l'administration en matière de sécurité sociale. A noter que l'AISS est une organisation internationale qui promeut l'excellence en matière d'administration de la sécurité sociale à travers des lignes directrices professionnelles, des connaissances spécialisées, ainsi que la fourniture de services dans le monde entier. Un autre type de lutte, celui contre la corruption. La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance veut continuer sur la tendance de récréation de la corruption. La Côte d'Ivoire s'étant classée 87e sur 180 pays en 2023. Pour ce faire, la HABG souhaite se doter d'un indice national de gouvernance, lequel a nécessité une première rencontre du comité de pilotage et du comité technique de suivi de l'évolution et de l'amélioration de la gouvernance. La rencontre de ce jour vise à réunir les membres du comité de pilotage et les membres du comité technique afin de leur donner l'information sur la méthodologie qui va être utilisée pour la construction par la Côte d'Ivoire d'un indice national de gouvernance, qui est un outil qui permet à la Côte d'Ivoire d'évaluer l'état de la gouvernance mais en même temps d'apporter les corrections, d'apporter les améliorations nécessaires pour pouvoir accompagner de façon optimum le processus de développement dans lequel notre pays est lancé. Afin de pouvoir développer ces deux entités, l'assistance technique de la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES a été sollicité pour l'élaboration d'un indice national de gouvernance. Nombreux sont les acteurs du secteur de l'entretien du textile et pourtant le dit secteur est très peu connu. Après deux ans en veilleuse, le Forum africain des professionnels de l'entretien textile a rouvert ses portes à Abidjan. Le salut adresse mes encouragements à l'ensemble des membres de la Fédération africaine des professionnels de l'africain textile pour l'arrivée à la détermination observée dans la réalisation de leurs activités. Une deuxième édition aux enjeux multiples. On est là ce matin parce que l'entretien textile est un secteur qui n'est pas connu et pourtant tout le monde l'utilise et il y a des défis et il y a aussi des dangers. Donc il faut les révéler à la population et aux gouvernants pour qu'ils prennent de bonnes décisions pour la population. Réunissant des participants de plus d'une quinzaine de pays, le Comité international de l'entretien textile a profité de l'occasion pour récompenser les lauréats de la sixième édition des Global Best Practice Awards, une cérémonie internationale de célébration des acteurs de l'entretien du textile ou Professional Textile Care. À travers ça, je vais aller en novembre à Francfort pour aller compétir avec d'autres pressings, blanchisseries, laveries dans le monde aussi et dans tout le continent. J'ai eu à faire beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, beaucoup d'explications sur notre procès, sur nos principes de travail, autant sur l'aspect ressources humaines, sur l'aspect financier, sur l'aspect technique, durabilité et environnemental surtout. Donc c'est ce qui m'a valu aussi tout ça. En 2022, Abidjan accueillait pour la première fois cet événement, événement qui portait sur le rôle de la blanchisserie dans l'amélioration du système de santé et le développement économique des pays africains. Diversité culturelle et cohésion sociale. Les 6, 7 et 8 juin prochains, la ville de Bondoukou vivra au rythme de la 8e édition de la Semaine du Croubi, portant le nom d'une tradition ancestrale, ces gens n'ayant plutôt une vocation économique. Nous avons à réglementer ça avec des stands, du sport, de certains nombres de choses, d'innovation complète au fur et à mesure. Sur la danse du Proubi, c'est identique partout par ailleurs. Les régions du Bounkani et du Gontougo s'en vont ainsi pour la 8e fois en opération séduction, sans oublier les aspects touristiques et culturels du district. Ainsi, les 3 jours seront meublés d'échanges culturels, de rencontres B2B, de visites touristiques, de panels, de formations et d'expositions de vente. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada